L'équipe comment ça va aujourd'hui ? J'allume la caméra parce qu'hier on a eu le rendez-vous avec le boss on a discuté pendant à peu près une bonne heure on s'est mis d'accord sur plein de choses il nous expliquer comment ça se passerait tout ça donc l'équipe là je vous annonce mi mai on attaque une saison à Saint-Tropez en chef privé dans un domaine de malade l'équipe vous n'allez même pas me croire quand je vais vous dire ça mais quand vous allez voir les images vous allez nous voir sur le lieu vous allez péter un câble c'est un truc de ouf parce que moi j'ai toujours voulu faire un jour chef privé mais pour moi c'était vraiment pas pour tout de suite déjà pas pour tout de suite du tout donc cette opportunité elle est folle l'équipe elle est vraiment folle cette opportunité le monsieur a eu un coup de coeur je ne sais pas mais a kiffé en tout cas il nous a proposé ça vraiment c'est une opportunité de malade ça va changer notre vie très clairement ça va changer le cours de la chaîne youtube on sortira toujours nos une vidéo par semaine voire peut-être même plus l'équipe le monsieur est toujours enfin est d'accord pour qu'on continue à pouvoir filmer et tout le temps continuer notre chaîne youtube donc on pourra filmer dans la maison et tout ça l'équipe ça va être fou forcément on met un terme au voyage j'ai quelques idées de tournage des vidéos aussi on tournera sûrement deux ou trois vidéos sur grenoble qui sortiront un peu de ce qu'on a toujours fait et puis après on part sur saint tropez et puis ça va être une aventure de malade l'équipe vraiment ce serait que de moi je vous montrerai le lieu je vous montrerai tout je vous dirai tout mais il faut garder un peu de suspense je remercie le bon dieu pour nous avoir donné cette opportunité là je remercie le bon dieu de nous avoir donné la santé pour pouvoir réaliser ce projet là et l'équipe croyez en vous n'abandonnez jamais regardez je suis en thaïlande avec mon cousin et c'est en thaïlande qu'on a rencontré un monsieur qui nous a donné une porte une opportunité pour la france show c'est un truc de ouf le hasard mais c'est comme ça c'est la vie il faut croire en son étoile faut croire en son destin jamais abandonné jamais lâché l'équipe croyez toujours en vos rêves et un jour ça paiera l'équipe en tout cas ça va passer très vite l'équipe dans quatre mois max on y est donc là on est le 26 février le 26 janvier au moment où je tourne ça c'est l'anniversaire ma petite maman aujourd'hui donc je te souhaite un bon anniversaire quand tu verras cette vidéo sera sûrement trop tard mais le currier j'étais déjà eu au téléphone aujourd'hui on est le 26 janvier donc début février 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 mars avril mai et après dabaï go to go to work et casser des nuques et continuer à faire notre cuisine et à kiffer et à partager à faire les vidéos et tout ça l'équipe donc voilà en tout cas ciao à tout petit monde de narval et en ce qu'il y a plus tard du coup on se retrouve en cuisine pour faire le panneau de curry on va faire le panneau de curry donc pour le panneau de curry tu auras besoin de tous ces légumes je vais te montrer c'est un plat qui est typique en thaïlande c'est vraiment un plat populaire et c'est un plat qui se mange à base de porc à la base nous on va le faire au poulet donc je vais te montrer du coup en ingrédients tu auras besoin de sauce poisson lait de coco huile de coco et du beurre de cacahuètes alors pour les légumes tu auras besoin de poulet curry rouge oignons sucre de cannes poivrons aïe avec du piment citronnelle riz gingembre kéfir et basilic thaï c'est très simple vous allez voir ça va très vite on vient verser de l'huile de coco comme on il a la va chauffer tranquille je vais mettre mes oignons j'ai pas que mes oignons et colore cette fois ci je veux vraiment qu'ils deviennent juste translucide chaud je viens de rajouter mon aïe avec le piment et je viens rajouter tous mes poivrons on laisse revenir tranquille là il y a une odeur je t'explique même pas avec l'huile de coco l'ail le poivron le piment il y a une odeur de malade et là tu vas voir là tu te dis en saveur ça va être un truc de ouf là ce que tu fais tu viens rajouter toute la citronnelle j'ai pas encore mis le gingembre je vais le mettre tout de suite je rebaisse tu vois tu viens jouer un petit peu avec ton feu comme ça ce que tu fais ensuite c'est que tu viens mettre tout sur le côté et là ce qu'on va venir faire c'est mettre notre poulet hop moi mes poulets je les coupe petit volontairement pour que justement la cuisson ça arrive plus vite et que rien ne brûle tu vois pas forcément besoin d'avoir de coloration sur la préparation non plus donc voilà tranquillement tu attends tu laisses cuire la cuisine on prend le temps toujours regarde là ce que je fais c'est que je rassemble tout rien à trop coloré hop tu mets bien tout au centre là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre notre petite pâte de curie je fais torréfier mon mélange des pâtes de curie toujours en laissant tous mes ingrédients dans la poêle bien sûr le but là c'est que le curry rend son huile et à l'intérieur comme ça on fait bien torréfier ça t'est fait une odeur t'es malade laisse tomber je me mange tous les épices là c'est un truc de ouf ça donc ensuite l'équipe on se met un petit peu de beurre de cacahuète vraiment léger et après tu mets au goût aussi ça c'est important aussi de faire à son goût bah tu vois je vais laisser chauffer hop je vais augmenter un petit peu mon feu tu vois je vais en profiter aussi l'équipe pour rajouter de la sauce poisson pareil léger regarde cette belle couleur de tout là ce que je vais faire c'est que je vais me rajouter mon sucre de palme on va se prendre aussi les feuilles de kéfir hop pour apporter vraiment une odeur de malade on va venir se rajouter notre petit lait de coco et ça tu laisses cuire on va laisser réduire tranquillement regarde comment c'est beau regarde la couleur que ça va prendre moi le panneau que j'aime comment je vais me servir avec du riz et j'aime bien quand il ya du jus tu vois là je vais rajouter un peu de lait parce que mon gil est déjà en train d'épaissir mais c'est pas le but moi je veux vraiment que ça prenne du temps ça confit que ma sauce elle soit bien épaisse et que ça soit le meilleur panneau qu'on ait mangé l'équipe pour ce qui est du plat vous pouvez le faire au porc nous on l'a fait au poulet vous pouvez le faire vegan pour le faire au tofu vous pouvez le faire vraiment que aux légumes ça c'est un plat que tu manges pour 90 battes et dans la rue tu vois après 30 10 battes c'est rien en sachant que 1000 battes c'est à peu près 25 euros tu vois donc tu imagines tu vois si tu vois ta sauce à l'épaissez trop vite rajoute un peu de coco tu vois on va s'ajouter un petit peu de poivre hop là à ce moment là de la recette je peux rajouter ton balaisie de taille l'équipe il va revenir tranquillement il va prendre le temps et nous là on va commencer le dressage l'équipe alors moi l'équipe que je viens faire c'est que je vais mettre tout simplement mon riz au milieu avec le jeu qui va dégouliner mama et on est bien on se retrouve pour la dégustation de notre petit bananque honnêtement c'est tellement plein de saveurs j'ai peut-être un peu forcé sur le piment c'est vraiment frais pour le coup c'est vraiment un plat très frais franchement l'équipe c'est un plat merveilleux c'est un plat où pour le coup vous ressentirez vraiment les saveurs thaïlandaises pour moi et franchement l'équipe voilà si vous avez kiffé et puis à tout de suite dans la vidéo pour la prochaine recette l'équipe on se retrouve pour une nouvelle recette dans la vidéo aujourd'hui je vais vous faire un plat je vais vous lire le mot parce que franchement c'est trop dur le pad won sen donc c'est un plat de nouilles thaïlandais c'est surtout un plat rapide que les thaïlandais se font en moins de 30 minutes vraiment c'est un plat que si t'as pas le temps tu peux te le faire moi j'ai pris divers légumes tu peux faire avec moins de légumes on va on va voir ça ensemble tu vas voir on va se préparer la sauce ensemble avant que je te dise tous les ingrédients 3 g de sauce huître sauce soja on va se mettre 3 g aussi sauce poisson on va mettre 2 g l'équipe si la sauce poisson c'est un peu plus fort ma petite sauce à lépreuve tu vois j'ai pas besoin de plus vraiment c'est pour une personne donc tranquille et on se rejoint pour la suite du coup on se retrouve notre sauce à lépreuve dans ma sauce j'ai rajouté un petit peu d'eau et j'ai rajouté du sucre de cannes et ensuite en légumes on va y passer on y va tout de suite alors du coup tu auras besoin de carottes moi je les ai coupé en cubes comme tu peux le voir d'ail avec un petit peu de piment de ralapégnos coriandre cébeth champignons mouilles d'oeufs moi tu peux prendre des nouilles de riz c'est conseillé d'ailleurs moi je vais faire au porc donc là c'est du porc haché tu peux faire à ce que tu veux pok choy asperges gingembre oignon gombo pour gourmand et un oeuf on passe tout de suite à la poêle l'équipe il faut savoir quelque chose c'est que en légumes vous mettez vraiment ce que vous voulez donc tu fais vraiment comme tu veux et comme tu le souhaites ça c'est vraiment la chose la plus importante l'équipe donc là l'équipe j'ai fait chauffer un petit peu d'eau ce que je viens faire c'est que je vais venir mettre mes nouilles à l'intérieur tu vois juste pour les ramollir c'est des pâtes fraîches donc c'est ça va très très vite forcément mon eau elle descend un petit peu en température elle boue plus et une fois qu'elle reboue on s'enlève les pâtes tout de suite hop là on les débarrasse hop ton porc direct on fait revenir pas de matière grasse c'est déjà bien gras on fait revenir ça je vous le dis à chaque fois l'équipe mais je remue pas c'est important de bien laisser bien laisser faire tranquillement hop là tu éteins l'équipe ok du coup là on prend notre porc même s'il n'est pas cuit entièrement c'est bon l'équipe on va lui remettre une cuisson après ok et dans la même poêle l'équipe ce que je vais venir faire c'est que je vais venir sauter faire sauter pardon tous mes légumes l'ail et le piment l'oignon en fait là ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre tous tes légumes qui sont longs à cuire tu vois je mets mes asperges mes petites carottes le gombo aussi c'est long à cuire et on va se mettre le choux pok choy donc là on est feu vif tu vois les couleurs c'est très beau les odeurs c'est pareil c'est tout ce qu'on aime je vais quand même commencer à venir mettre mon gingembre c'est une belle poêle et de légumes comme on les aime qu'est ce qu'on va venir faire on va se mettre hop léger on enlève toute l'eau après on va venir se mettre les champignons il n'y a plus de liquide l'équipe donc là on est bon hop tout ça c'est décalé on fait quoi on va se casser un petit oeuf tu fais quoi tu laisses bien revenir rajoute ton porc hop avec tout son jus magnifique tu mélanges bien ensuite les belles nouilles hop qui a fait un bloc c'est normal et là on vient se rajouter le fond de notre jus l'équipe hop là voilà et là on a un bon plat l'équipe un petit peu de cordeindre à l'intérieur on se retrouve pour le dressage donc tu viens de faire hop voilà j'ai fait une belle portion comme tu peux le voir ensuite tu viens m ta petite coriandre ta petite c'est bête tout simplement on se retrouve pour la dégustation de ce plat qui est juste magnifique vraiment moi c'est un plat comme je les aime ça fait du bien un peu manger des nouilles aux oeufs pardon là tous les petits légumes le porc la coriandre et tout ça qui vient faire rafraîchir ce plat c'est un plat que vous pouvez vous faire réellement à la maison en moins de 30 minutes l'équipe je vous le promets c'est un plat vous pouvez faire à n'importe quelle saison parce que vous pouvez prendre les légumes de n'importe quelle saison moi je vous conseille de ne pas prendre des nouilles aux oeufs prenez vraiment des nouilles de riz ça sera meilleur je te souhaite un bon appétit je te souhaite un bon visionnage des vidéos l'équipe et ciao à toute petite bande de narwhal